avant de commencer cette vidéo on va se glosser les lèvres on va apprendre à avoir confiance en soi donc pour être une bad bitch vous connaissez dans le sac il faut toujours avoir le gloss à fatou voilà aujourd'hui mais bon situs on va parler de la confiance en soi si je bug durant cette vidéo c'est normal voilà c'est mon persigne qui fait que vous allez à certains moments vous allez voir que ça va faire des mais c'est pas moi vous voyez comme là c'est pas moi on va parler de la confiance en soi si vous êtes intéressés pour avoir confiance en soi en 2019 en 2021 installez vous avec votre boisson au pop corn on va parler de comment avoir confiance en soi en 2021 t'es devant cette vidéo c'est que tu as envie de t'aimer tu as envie de changer les choses tu as envie de devenir une bad bitch donc reste ici avec moi tu vas devenir une bad bitch avec moi ok n'oubliez pas de commenter cette vidéo de vous abonner de partager surtout à des copines ceux qui ont pas qu'on partagez la vidéo aujourd'hui on va bien discuter donc installez vous voilà donc les filles avant de commencer cette vidéo je tenais à vous dire que les filles aujourd'hui nous sommes en 2021 je tiens à vous souhaiter une très bonne année à tous je vous souhaite tout le bonheur l'argent la santé surtout parce que sans la santé la vérité on va nulle part vous le savez très bien je souhaite beaucoup de choses beaucoup d'amour je vous souhaite tout en fait je vous souhaite tout mes bébés depuis le début on est ensemble je tiens à le préciser parce que je le fais jamais je le dis jamais mais depuis le début on avance ensemble depuis le début je me rends compte que on commence à s'agrandir le club commence à s'agrandir la communauté je tenais vraiment vraiment à vous remercier pour ça ça me touche du fond du coeur mais vraiment du fond je vous aime d'amour mais vraiment d'amour j'ai envie de genre quand je vois tous les messages genre tout le soutien que vous m'apportez j'ai envie de rentrer dans l'écran vous faire des bisous vous savez pas quel point en tout cas merci beaucoup mes amours et j'espère que la famille va s'agrandir voilà pour les nouvelles aventures qui vont arriver après voilà bref petit disclaimer on va pouvoir commencer pour être une bad bitch déjà moi je dis bad bitch alors que j'ai même pas les ongles mais on peut être une bad bitch malgré qu'on a pas nos ongles ça veut pas dire qu'on a pas fait les ongles bref les filles premier point pour avoir confiance en soi c'est dans le mental tout se passe dans la tête ça veut dire que toutes les émotions que vous allez avoir que ce soit bonne ou mauvaise c'est dans la tête tout se passe dans la tête maintenant c'est à vous de contrôler votre cerveau c'est à vous de travailler sur le mental parce qu'en fait aujourd'hui je me rends compte que sur les réseaux comme je vous disais j'avais fait une vidéo par rapport aux réseaux comme quoi les réseaux ça m'a beaucoup complexé dans ma vie alors d'aujourd'hui ça va mieux ça va beaucoup mieux même et franchement si je devais vous dire mon taux de confiance en soi à l'heure d'aujourd'hui je vous dirai 90% je peux pas monter jusqu'à 100 pourquoi je vous dis ça parce que en soi j'ai confiance en moi mais des fois il ya des trucs que j'ai pas encore bien confiance en moi il ya des choses qui font que il ya des moments j'ai pas confiance je sais pas comment vous expliquer genre ça ça me joue des tours mais j'ai confiance en moi moi là je vais vous montrer comment j'ai fait quand même pour avoir à 90% confiance en moi alors les faits pour commencer je vous ai dit c'est dans le mental c'est dans le mental tout se passe dans la tête arrêtez de vous comparer aux autres ça je vous l'avais dit dans la vidéo complexe ah il faut arrêter de se comparer à tous les fakes qu'on voit sur instagram ça y est ça suffit il y a la marre tu vois l'autre elle a les loulous qui dépasse qui vont jusqu'au devant l'écran tu vois l'autre c'est facile des bordes de la chaise top les filles on arrête de complexer devant des trucs comme ça parce que des fois c'est des montages c'est oh c'est des moins quoi dire c'est photoshop c'est photoshop genre vous allez plus vivre et les badbeats elles ne se comptent parfois c'est à dire que les badbeats elles ont confiance elles n'ont pas besoin de l'approbation des gens pour avoir confiance elles n'ont pas besoin que les gens leur disent ouais c'est trop belle aujourd'hui tu es trop fraîche aujourd'hui elle t'a conçu elle a changé non les badbeats elles ont confiance elles savent qui est donc déjà commencer arrêtez de vous comparer aux autres c'est très important vous êtes unique si Dieu vous a créé comme ça c'est qu'il y a une raison moi je trouve que c'est comme ça si Dieu t'a créé comme ça c'est qu'il y a une raison donc le deuxième point arrêtez de vous comparer aimez vous vraiment aimez vous pour s'aimer je vais vous expliquer comment faire pour s'aimer vous êtes unique et aussi ne croyez pas que si vous n'êtes pas comme les autres c'est que vous êtes bizarre ou je ne sais pas quoi au contraire si vous n'êtes pas comme les autres c'est que vous êtes unique ceux qui se ressemblent tous c'est des clones nous on n'est pas des clones nous on est des bad bitch ok troisième point les filles arrêtez de juger les autres pourquoi je vous dis arrêtez de juger les autres moi je dis arrêtez de juger les autres mais je vous dis la vérité des fois je juge des fois je critique on est humain c'est humain c'est humain de critiquer c'est humain genre il n'y a pas d'être humain qui ne critique pas l'autre il va passer il a mis des babouches à mon jour regarde il a mis des babouches etc arrêtez de critiquer en fait il y a des personnes en fait quand tu te sens bien dans ta peau clairement quand ils sont bien dans ta peau tu n'as pas besoin de les critiquer tu n'as pas besoin de les critiquer en vrai de vrai mais dans tous les cas l'être humain il est comme ça il aime trop critiquer quand avec tes potes tu aimes bien genre surtout quand on est avec nos potes on aime bien voir un truc chelou on regarde on rigole fort il y en a ils font chauffer pour vous dire ce qui est il y en a ils font chauffer on rigole fort mais souvent ceux qui critiquent le plus souvent 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 c'est ceux qui ont un problème c'est souvent ceux qui n'ont pas confiance en toi parce que nous les badbeats on a confiance en nous donc on critique pas à l'époque j'aime bien critiquer j'aime bien critiquer mais à l'heure d'aujourd'hui je dis la vérité j'ai réduit des fois je critique des fois ça m'arrive de critiquer et tout mais genre je vais critiquer mais sans faire croire mais il y en a ils vont critiquer mais vraiment pour que la personne capte que vas-y elle a fait haja là ça a des chelous elle a mis des godasses bizarres arrêtez de critiquer une badbe si elle a confiance en elle elle critique personne elle a pas besoin de critiquer ça vous apporte quoi de critiquer en fait ça vous apporte rien du tout moi je vous dis arrêtez de critiquer parce que ceux qui critiquent à chaque fois c'est ceux qui ont mal au coeur c'est eux qui ont mal c'est eux qui n'ont pas confiance c'est eux qui ont un mal-être à l'intérieur donc quand t'es une badbe je tiens à confiance en toi tu ne ne critique pas voilà je vous conseille de rester avec des personnes qui ont des bonnes zones des personnes qui sont drôles des personnes qui ont de la joie de vivre des personnes qui vous encouragent genre surtout je parle des amitiés des personnes qui vous encouragent qui vous aident en fait parce que ça c'est très important aussi pour avoir confiance en soi je vous jure moi ma meilleure amie j'ai pas l'entendre ça on parle de ça en plus franchement elle m'a dit un truc ça m'a touché parce qu'elle m'a dit genre qu'elle était très contente de m'avoir connue car en gros depuis que on se connaît à la confession d'elle ma meilleure amie je ferai une vidéo avec elle là où on va expliquer comment on a fait pour se connaître et tout vous allez voir comme le bon dieu fait bien les choses c'est incroyable qui aurait cru mais pour vous dire à quel point ma meilleure amie à l'époque c'était une fille tu la voyais pas elle était toute discrète elle était toute chimide elle avait honte elle n'avait pas confiance en elle et tout moi aussi à l'époque j'avais pas trop confiance en moi mais j'avais pas confiance mais j'avais confiance genre ça se voyait pas trop parce que vraiment j'avais toujours je sais pas je dégageais quelque chose qui fait que on n'avait pas trop l'impression qu'elle n'avait pas confiance en elle mais enfin bref mais à l'heure d'aujourd'hui vraiment confiance en moi à 90% je vais pas vous dire 100% parce que c'est impossible c'est faux je veux dire pourquoi pas à 100% mais à l'époque ma copine avant elle n'avait pas confiance en elle et quand on s'est connue moi je suis une personne de base de nature qui a la joie de vivre qui aime trop rigoler genre j'aime trop rigoler j'aime trop vivre j'aime la vie j'aime rigoler j'aime encourager mes potes surtout quand t'es potes avec moi c'est à dire que si t'es potes avec moi ou guys je suis désolée toi et moi on va on va être quelqu'un ensemble t'as capte est ce que je vais te dire quoi ça veut dire que je vais te mettre dans un pied de stan pas dans un ouais je vais te mettre dans un pied de stan en mode je vais te complémenter mais c'est vraiment du fond du coeur genre vraiment c'était fraîche je vais te complémenter comme si t'as fait un truc joli genre t'es mal habillé ou genre c'est pas t'es mal habillé mais genre en gros t'as fait exemple tu t'es mal maquillé et que vraiment ça se voit je vais te le dire tu vois mais au sinon je serai une copine qui va te t'encourager te dire t'es trop belle ma copine je remonterai que c'est ma copine wesh wesh et genre ça je vous jure ça les copines comme ça bien sûr les copines comme moi parce que voilà mais les copines comme ça je vous jure les filles et les garçons même les garçons parce qu'on parle des filles et des garçons ça aide énormément moi ma copine quand on s'est rencontré j'avais confiance en moi mais à l'heure d'aujourd'hui elle est moi genre elle a confiance en elle à la moi j'ai confiance en moi à la sorte nous deux en égalité on a confiance ma copine quand je la vois je lui dis wow ma copine t'es on fit genre t'es trop belle genre t'es ma copine genre c'est ma copine bitch ouais c'est ma copine donc moi je vous dis soyez avec des personnes qui ont de la joie de vivre de l'eau qui déguste la vie clairement on veut des gens comme ça ok c'est en 2021 vous voyez qu'il ya des gens ils sont pas comme ça dégagez ensuite les gars prendre des critiques et en faire des atouts ça c'est le point que je kiffe là je vais vous donner un cet exemple moi alors les filles prendre en gros les critiques et faire des atouts comme moi à l'époque comme je vous ai dit j'étais une fille super mince genre j'étais vraiment mince et tout après j'ai tendance à maigrir ou grossir moi mon corps est le mieux à l'époque les joueurs et met trop me critiquer j'avais il y avait un gars dans mon collège j'ai une trombe critique km jouet au mères pas kakak et qu'est-ce qui était super grande et tout comparé à les autres tout la vérité j'en fais j'étais trop complexe et ça veut dire que quand on est en rendant que je rends bien en train de faire le lacry genre que on est pour mettre en avant les gars quand je vous dis que je une tortille comme ça histoire de être petite comme tous les Aujourd'hui, je me rappelle de ça, je me dis mais Anaï, tu faisais quoi là ? Tu te cassais les comptes parce que tu étais grande ? Non mais là, désolée, c'est mort. Alors d'aujourd'hui, je suis désolée. Non, 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 désolée, aujourd'hui, grande, pas grande, je peux mettre, oh, je peux mettre, même les talons, je les mets. Dans tous les cas, grande, pas grande, j'en ai rien à foutre. Je mets des talons. Celui qui n'est pas content, je m'emballe. Le pire de ça, parce que moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne vois plus. C'est-à-dire que quand j'en fais quelque part, je ne vois plus personne. Vraiment, moi, je suis dans mon monde. Quand je vois quelque part, je ne vois plus personne. Donc si les gens me croient dans la rue des fois et que je ne les calcule pas, ce n'est pas parce que je ne vais pas vous calculer, les gars. C'est vraiment que je suis comme ça. Quand je suis dehors, je m'en fous avec de tout. De vraiment tout, 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 tout. Et aussi, enfoutez-vous de tout, les filles. C'est vraiment... Une bad bit, elle s'en fout de tout. Elle n'a pas le temps de se retourner quand elle est une petite caniche. On n'a pas le temps, OK? Donc moi, comme je vous l'ai dit, à l'époque, je me tortiais le cou et les côtes pour être petite de taille. Alors qu'au final, aujourd'hui, je suis mon des photos. Vous voyez? Une fois, à l'époque, on m'a critiqué et tout, mais aujourd'hui, j'ai fait de la critique. En fait, les critiques qu'on me disait à l'époque, j'en ai fait des atouts. Aujourd'hui, je suis mon des photos, j'ai la taille pour, j'ai le corps court. Donc, prenez les critiques et ne vous enfoncez pas avec. Genre, n'allez pas pleurer là-bas et dire, ouais, il m'a critiqué, il m'a dit. Non, les gars, dites-vous que si là où les gens, ils appuient dessus, prenez ça et faites un atout. La vérité, faites un atout. Aujourd'hui, j'ai fait 1m77, 1m77 pour une fille, c'est très grand. Mais j'en ai rien à foutre, j'en ai strictement rien à foutre. Et je vous jure, alors aujourd'hui, comme j'ai su ma taille, vous allez voir, vous allez voir. Là, là, j'assume ma taille, eh bien, les mecs qui viennent me parler le plus souvent, c'est des petits de taille. Ça, c'est très drôle. Pourtant, moi, je ne veux pas de petits de taille, je veux des mecs grands. Mais la plupart du temps, c'est des petits de taille. Et vous savez, je me dis, si c'est des petits de taille qui viennent vers moi, c'est qu'ils captent qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ils captent que j'ai confiance, ils captent que je n'ai pas peur. Ils captent que je n'ai pas peur. Mais bon, le problème, c'est que ce n'est pas des petits de taille qui m'intéressent. Bref. C'est bien beau de prendre soin de soi, de se maquiller, pas attaquer, le maquillage, quoi, quoi, quoi. Mais il faut aussi accepter sa beauté naturelle. Moi, je dis sa beauté naturelle parce qu'on est tous beaux, on est tous beaux, ok? On est tous beaux, on est tous beaux. Donc, ça veut dire que on est fraîche, maquille, on est fraîche, sans maquillage. Il n'y a personne ici dans le territoire français qui va venir me voir pour me dire, Anaïs, t'es moche, sans maquillage. Lui qui me dit ça, je le termine. En plus de ça, j'ai tellement confiance que je me dis, mais qui va oser? Qui va venir dans mes lieux pour me dire, Anaïs, t'es moche? On est belle avec le maquillage, on est belle sans maquillage. C'est juste qu'il ne faut pas croire les filles. Moi, comme vous voyez là, je suis maquillée. Sous mon maquillage, j'ai attrapé plein de petites taches au niveau du front, là. Genre, c'est normal, c'est normal. On est humain, on a des boutons, on est comme ça, genre. C'est normal. Après, il faut s'accepter. Moi, je ne vous ment pas. Alors là, vu que j'ai des petits boutons et tout, c'est compliqué parce que je n'ai pas l'habitude d'avoir des petites taches. Mais la solution, c'est que c'est celle. Il faut prendre soin de vous, prenez soin de vous. Et ça, c'est la deuxième étape. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Voilà. Ça, c'est un autre conseil aussi que je peux vous guémer. Prenez soin de vous. Ça veut dire que si tu sors de la bouche d'habitude, tu ne mets pas de crème. Moi, c'est ce que je fais d'habitude. Je sors de la bouche, je m'habille, je me sèche et tout, je mets mon pyjama, je ne mets pas de crème. Désolée, mais une baby, elle met de la crème. Je suis désolée, mais une baby, elle met de la crème. Surtout après, elle va devenir grise. Mais enfin, bref. Si tu n'as pas l'habitude, genre, en gros, quand tu sors de la douche, tu sors, tu ne mets pas de crème. Genre, juste, tu sors, tu t'affrines ta douche, tu t'installes. Tu s'arranges dans ton lit. Et là, tu changes tes habitudes. Tu changes tes habitudes. Tu sors de la douche. Tu prends ton soin pour le visage. Tu fais des soins. Surtout quand tu as des taches et tout. Quand tu vois qu'il y a des trucs qui te dérangent dans le visage, dans la peau. Tu fais des soins. Tu fais tes ongles. Tu t'épiles. Tu fais plein. En fait, prendre soin de vous, ça va vous aider à avoir confiance aussi. Je vous jure, ça va vraiment vous aider à avoir confiance. Et même, vous allez vous sentir bien. Genre, vraiment, c'est pour vous, en fait. Vous allez vous sentir bien. Moi, quand je prends soin de moi, je fais mes soins. Je fais mes ongles, mes pieds et tout. Je me sens tarpeindé après. Genre, vraiment, c'est dans le mental que je me sens super bien. Point, legger. Arrêtez de me poser des questions. Arrêtez de vous dire, ah, si je mets ces pantalons, on va me trouver trop maigre. Ah, si je mets ces chaussures, déjà, ils vont me clasher. Ah, si je mets un pantalon trop près du corps, on va me boire. On va voir mes formes, ça va être trop manche. On va voir mes bourrelets, patata patata. Les gars, quand vous avez, il faut que déjà, vous vous mettez devant votre miroir. Vous vous regardez et vous dites tout. Nan, 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 guys. Là, je vous parle, là, mais il y a une erreur, je t'en passe de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous jure, quand je me réveille le matin, j'ai fini de me préparer. Je vous explique. Une bad bitch, elle n'a pas besoin des gens pour savoir si elle est fraîche. Elle le sait de elle-même. Elle n'a pas besoin des gens pour lui dire, t'es belle. Aujourd'hui, t'es belle. Aujourd'hui, t'as sauvé ta couleur. Nan, 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 nan. Nous, on n'a pas besoin. Moi, je me mets devant mon miroir. Là, il y a un miroir, là. Juste devant moi, là, il y a un miroir. Je vais lui montrer, il est là. Quand j'ai terminé devant mon joli miroir, je me mets devant le miroir, je me dis, hé, hé, c'est moi. Non, non, non. Désolée. Est-ce que, je vous jure, le matin, mon frère, il est dans la chambre et tout, il doit se dire, elle est malade. Mais des fois, même son make-up, je me regarde et je dis, hé, chou, ha, ha. C'est moi. Désolée. Je me regarde, je me dis, po, 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 po. Mais vraiment, lancez-vous des fleurs, parce que si vous ne le faites pas, qui va le faire mieux? Lancez-vous des fleurs, je me regarde, je me dis, po, 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 po. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est la créature de l'hégé. On n'est pas qui a accepté ce genre de comportement. La vérité, tous les matins, je me réveille, je me regarde devant le miroir, je me complimente à bal. Oh, je suis douée avec ma pote, même pas copine à la quartier. Je suis douée avec ma pote, devant les voitures, dans les rétro, des voitures et tout, je me regarde, même dans les vitrines et tout, je me dis, oh, putain, tu vois, je ne parle plus seule, je me dis, putain, je suis trop belle, mais je suis trop belle, machallah. Je suis trop belle. Ça, c'est la créature de mon dieu. Elle m'a créée. Waouh, je suis magnifique. Les filles, n'hésitez pas, lancez-vous des fleurs. Lancez-vous. On s'en moque. Vous allez vous regarder en mode, mais qu'est-ce qu'elle a ? Elle se lance des fleurs comme ça et tout. Elle dit, ma mère, on s'emballe. On s'emballe. Nous, on n'a pas besoin des approbations des autres. Je vous le répète et je vous le répète sans voix. Une bad bitch, elle n'a pas besoin que quelqu'un lui dise, oui, t'es belle patate patate. On n'a pas besoin. Nous-mêmes, on peut se complimenter seuls. Ok ? Voilà les filles, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'espère que ça va vous aider. Surtout, j'espère que ça va vous aider parce que 2021, stop. 2021, stop. on a confiance. On a confiance. Ayez confiance sur vous, les filles. Entourez-vous des bonnes personnes parce que je vous jure, ça joue. Si vous avez des copines, en mode, elles sont là, 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 elles sont là. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Les bad bitch, elles ont horreur. Elles ont le corona quand il y a des gens comme ça près de eux. Désolée, moi, quand je vois des gens comme ça, j'ai le corona, il ne faut pas m'approcher. Loin de moi. Loin de moi. Donc les filles, voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle va vous aider. J'espère que ça va vous plaire et que mes conseils vont les mettre à vous parce qu'en 2021, on n'a pas le temps. Ok ? On n'a pas le temps. On a confiance. On a peur de personne. Il n'y a personne ici qui nous fait peur. Il n'y a personne ici qui va nous surprendre. On se surprend déjà nous-mêmes. Donc voilà, les filles, je vous fais des gros bisous et 2021, on est des bad bitches. Bisous.